Voilà, je m'appelle Christian Dingler, plutôt connu sous le nom de Cookie Dingler, je suis artiste, en tout cas je suis chanteur, compositeur et je suis citoyen du monde habitant à Strasbourg. J'exerce le métier de chanteur, chanteur, musicien et puis ma caractéristique c'est d'avoir eu la chance, vraiment c'est une chance, de faire un morceau un peu mythique, un morceau des années 80, en 84 exactement, et qui lui est bien plus connu que moi évidemment, c'est ce morceau qui s'appelle Femmes libérées, voilà, que même les jeunes et même les enfants le connaissent, parfois elles ne savent pas qui c'est, voilà. La question que tout le monde sans exception m'a posée, c'est pas moi qui ai choisi, c'est ma mère, quand j'étais bébé, elle avait une amie canadienne qui appelait son petit bébé Cookie, il devait avoir quelques mois ou quelques semaines de plus que moi, et ma mère a pris cette habillée tout de l'âme, m'appelait Cookie, et évidemment ce surnom qui pour moi représentait vraiment la première enfance, quand sont arrivées les premières jeunes filles, à l'âge de 14 ans, 15 ans, 13 ans, tout le monde m'appelait Cookie, mes copains et tout, je voulais me débarrasser de ça, je trouvais ça enfantin, ridicule, j'insistais pour qu'on m'appelle Christian, etc, ça n'a jamais marché, les gens disaient j'ai vu Christian qui ? Christian qui ? Cookie ? Ah ouais d'accord, voilà, et ce nom est resté, et puis finalement après quand on a commencé à faire du reggae, à faire de la musique, j'ai commencé par le rock'n'roll et tout, pourquoi pas Cookie, il y a beaucoup de Cookie fille aussi, mais il y a aussi des cookies garçons, je l'ai gardé, voilà, mais c'est ma maman. Moi je trouve ça vraiment très très bien, d'une part, ensuite c'est bien d'avoir parlé de Nat Pocoa, parce que je le rencontre parfois de temps en temps, on se connaît très très peu, mais on sait qui on est l'un et l'autre, voilà, il a toujours, toujours dit d'où il venait, qui il était, ce que j'ai toujours fait également, il y a comme ça les gens, Alex Lutz aussi, le comédien, etc, qui revendique vraiment tout ce qui est qu'il a appris en Alsace, quand il était jeune, il a passé sa jeunesse ici, je trouve ça très très important, il y a un phénomène qui est très bizarre, l'alsacien, il est très méfiant par rapport à ses artistes quand ils tournent dans la région, etc. Et puis, on devient quelqu'un, moi par exemple, je me souviens, la première fois que je suis allé chanter chez Michel Drucker, il y a eu une espèce de fierté en Alsace, il y a un truc qui a changé, un regard qui a changé, c'est comme s'il fallait se faire tamponner le, je veux dire, la véracité du truc par un truc de télé ou un truc parisien, c'est incroyable. Il faut passer par Paris pour revenir après dans sa région et avoir, voilà, avoir la preuve et le visa, c'est très très bizarre, mais sinon les Alsaciens m'aiment bien, il faut aussi dire, j'ai fait longtemps du cabaret, ici à Strasbourg avec Roger Siffer, qui est un cabaret qui est très ancré dans l'Alsace, même si moi je comprends très bien l'Alsacien, mais je ne parle pas extraordinairement bien. Ma femme Cathy est une comédienne Alsacienne, qui est très connue aussi en Alsace et c'est vrai que je fais vraiment partie de la ville et j'adore rencontrer les gens, les gens m'aiment bien, tant mieux. Bon, faut aussi dire, je suis plutôt sympa. Oui, je veux dire, je pense que c'est pour tous les artistes, il y a vraiment deux choses à séparer. Quand un artiste est sur scène, quoi qu'il fasse, c'est un moment particulier où il ne sera jamais fatigué, même malade, même malade, c'est fou, on voit des ressources incroyables, l'adrénaline aidant, le public étant là, il n'y a pas de problème. Ce qui est vraiment pénible par contre, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est tout ce qu'il y a autour, c'est l'avion, le train, les hôtels, l'attente, les balances, ça fatigue au bout d'un moment. Surtout quand on commence à dépasser des cadences comme 3 voire 4 zéniths par semaine, ça c'est vraiment, moi je trouve ça lourd. Après, il y a aussi une question d'âge, c'est sûr qu'à 25 ans, on croque dans la pop sans problème. Au bout d'un moment, c'est fatigant. Après, il y a l'ambiance, évidemment, qui est très importante. Star 80, c'est vrai que c'était une équipe assez incroyable. Ce sont tous des gens qui ont eu à un moment donné un succès assez phénoménal, qui en ont vécu et qui en vivent encore, d'ailleurs, etc. Et qui ne sont pas, comment dire, qui se souviennent de ça. Ils savent que c'est une chance, que tout le monde n'a pas. Et donc, ils ne se prennent pas trop la tête. Et c'est vrai que personnellement, notamment parmi les copains de la tournée Star 80, je n'ai pas vu d'égos particulièrement surdimensionnés qui mettent des ambiances parfois pourries et tout. Franchement, cette décennie est assez sympa, j'allais dire. La décennie des années 80, il y a des belles chansons. Il y a quelques beaux textes aussi. Il y a beaucoup de mélodies. Et cette décennie plaît beaucoup, même aux gamins. C'est incroyable parce que c'est quand même 84, ça fait 40, je ne sais pas combien d'années. Je parle pour moi, il y en a d'autres. C'est plus long pour certains. Les gosses les aiment bien. Ils peuvent chanter. Voilà. C'est une chance. Mais l'ambiance est importante. Parce que quand vous êtes loin de chez vous, je vous dis de se réveiller dans un... Je ne vais pas faire de pub, ni de la contre-pub pour les hôtels Mercure. Mais quand on se réveille dans un hôtel Mercure le matin, ce n'est pas comme on se réveille à la maison entouré des siens et tout. Et au bout d'un moment, ça va. Je ne crois pas que ce soit ça. Mieux avant, je n'y crois pas trop d'ailleurs. C'est vrai qu'à un moment, on est largué. C'est indéniable. Moi, je n'ai pas appris le train du... Mon fils a bien sûr appris le train du rap. Il m'a fait d'ailleurs découvrir des trucs incroyables, des textes magnifiques et quelques musiciens incroyables. Mais ce n'est pas ma cam, ce n'est pas mon truc. Et c'est vrai que j'écoute encore tout Dylan, j'écoute Grand Phaldestos. Vraiment, c'était des... Et puis, c'était franchement des années dorées. 60, 70... 80, ça commence à... Ça devient un peu plus variété en 80. Mais 60 et 70, ces années-là sont absolument invraisemblables. Au niveau de la créativité, il n'y a qu'à voir. Les Beatles, on ne peut pas s'extasier devant l'œuvre qu'ils laissent. Et ces groupes-là sont vraiment incroyables. Alors, il y a ça. Et puis, un autre phénomène, c'est que la musique qu'on rencontre, qu'on adopte quand on est ado, quand on a besoin de musique, quand on a besoin d'avoir des idéaux, etc. Cette musique-là, elle ne vous quitte jamais. Elle ne vous quitte jamais. Vous êtes fidèles à cette musique-là tout le temps. Et ça, c'est vraiment important. Mais... Alors, bien sûr, quand je vois, par exemple, un zénith rempli de fans de Star 80... Alors, il y a tout. Il y a quatre générations. Ils ont même né tout petit, parce qu'ils ont entendu dans la bagnole. Il y a les enfants normaux, j'allais dire normaux, qui ont 14, 13, 14 ans. Pareil, ils l'ont appris par les parents. Le papa passe la cassette en permanence jusqu'à plus de pouvoir. Les gamins sont saoulés. Ils aiment bien, quand même. Et puis, voilà... Mais je ne peux pas dire que c'était mieux avant. Voilà, on vieillit, on vieillit. Et ce qu'on a aimé à une certaine époque de notre vie, sans vouloir forcément revenir à cette époque-là, reste gravé d'une façon particulière dans le cœur et dans la mémoire. Alors, j'habitais dans le sud, dans le Var. Et j'écoutais à Donf, Bob Marley. J'écoutais Marley à fond, etc. Et j'ai fait plusieurs morceaux avec ce truc. Mon truc, c'est que j'ai quelque chose de particulier. Je suis ternaire à la main gauche au piano et je suis binaire à la main droite. Alors, ça fait ce truc particulier. Et ce petit rebondé... Il est vraiment bizarre. J'étais très content parce que les rappeurs, les premiers rappeurs qui arrivent, les rebondés vont me massacrer. Ils disaient, non, non, c'est vachement bien. Surtout mon fils. Mon fils me dit, mais tu sais que, vraiment, Joey Star, il dit que Femme Libre, c'est un des premiers trucs reggae qui sautit, qui bouge. Enfin, des trucs comme ça. Alors, j'étais étonné. Et ça a toujours été mon truc. Et là, j'ai fait plein de morceaux comme ça. Après, je me suis aperçu qu'il y a un mec qui a fait un morceau bien avant Femme Libre, qui s'appelle Passenger, un morceau de Iggy Pop, qui est le même arpège, la même grille. Mais après, il y a eu tellement de trucs. Il y a eu Aïcha de Goldman, il y a eu... Il y a eu des centaines de morceaux sur ces quatre accords. Aucun musicien qui est honnête ne peut dire qu'il a... On tombe forcément un jour sur ces quatre accords. Après, c'est vrai que souvent, c'est en la mineure. Moi, je l'ai mis en sol mineur qui change un peu l'ambiance. Mais voilà. Mais comment je suis tombé sur celui-là, je ne sais pas. Gros respect aussi pour les paroles qu'a fait Joël Copp, qui malheureusement nous a quittés, qui était un peu visionnaire. C'était un voisine du dessus. Elle avait de l'humour. Quand elle laissait un mot, j'allais dire ménager, pour dire n'oubliez pas de sortir la poubelle ou est-ce qu'on ne pourrait pas remonter le chauffage et tout. Elle faisait toujours ça d'une façon élégante avec beaucoup d'humour. Et un jour, on l'a emmenée. Elle a chanté un peu avec nous. Elle faisait des chœurs. Elle était un peu trop au Castafior. Donc, pour jouer les Stones, on ne se sentait pas trop. Nous, on était vraiment très rock à un moment donné. Et même mes morceaux à moi ont tous été rock avant d'être souvent arrangés différemment. Mais on voyait cet humour qu'elle avait. Et un jour, elle nous a dit, « Pourquoi vous ne chantez jamais en français ? » Ce qui n'est pas du tout idiot comme question. « Vous êtes français. On parle français entre nous. Pourquoi on ne chante pas en français ? » Et donc, je lui ai dit, « Mais t'as qu'à écrire une chanson. Je vais la chanter. » Et j'avais un morceau qui, en plus, s'appelait « Don't let me down, down, down » qui était le schéma de ce que va devenir par la suite Femmes libérées. Elle a fait le texte dessus. En fait, elle a fait un autoportrait d'elle. Absolument. Joël, c'est la femme que j'écris dans Femmes libérées. Vraiment. Le texte est original. Il y a juste la maison de disques qui s'est permis de changer sa dernière phrase. Puisqu'elle avait mis, « Prends même de la cocaïne de temps en temps. » Et en 1984, ça faisait trop peur à la maison de disques. Qui a dit, « Égoutes même un petit joint, de temps en temps, c'est quand même plus soft. » Sinon, le texte n'a jamais changé. L'original, peut-être quand même l'a posé sur mon piano. Ah, très bonne question. Rien. Rien de particulier. En ce moment, j'écoute… Si, quand même, j'écoute… C'est tellement que je dois être le seul. Je suis vraiment un inconditionnel de Bob Dylan. Je trouve que c'est l'artiste le plus énorme qu'on ait encore actuellement. Il est encore vivant, c'est une chance. Ce type s'est remis en question chaque heure de sa vie. Il a passé par, je ne sais pas combien de périodes. Chaque fois qu'on l'attendait quelque part, il a commencé en protestant. Après ça, il s'est fait huer dès qu'il a pris une guitare électrique. Il a toujours un temps d'avance sur tout le monde. En tout cas, il fait ce qu'il a envie de faire. Sur scène, il est de trois quarts d'eau. Il dit « bonjour, ni au revoir », il dit pas « merci », il dit rien du tout. Il fait sa musique. Je le connais un peu mieux puisque le guitariste de Fab Libéré, Frédéric Coëlla, a fait une tournée mondiale avec Bob Dylan. J'ai vu un peu comment il fonctionnait. Les morceaux, en fait, il les joue à la balance l'après-midi. Il cherche des idées, etc. Il répète. Mais ce qu'il jouera le soir, personne ne le sait. Un quart d'heure avant le début du concert, il donne la liste des morceaux qu'il va faire. Les musiciens sont censés connaître tous ces morceaux. Il a donné, je crois, plus de mille. C'est drôle de… Et c'est marrant parce que j'ai emmené Cathy, qui n'était pas de ce monde là du tout, et elle m'a dit « ce type est libre ». C'est vrai, ce type est vraiment libre. Il est libre de chanter un jour avec une voix de crooner. Le lendemain, il chante avec une voix propre, pas un mot. Et là, en ce moment, j'écoute les reprises qu'il a fait de Frank Sinatra. Il a fait un album, ça va être tripliqué. Tu en as fait même un de plus, etc. Et on se dit « Bob Dylan qui chante Frank Sinatra, Frank Sinatra » qu'on appelait « The Voice », la voix. Et Dylan avec sa voix. Et bien c'est absolument magnifique. Le texte est… Ça fait penser un peu à Depardieu qui chantait Barbara. Tout le monde se moquait. « Mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que c'était beau ! » Moi, j'avais larmes aux yeux à entendre les textes de Barbara par Depardieu. Et quand Bruel les chantait, j'avais plus envie de jeter à la fenêtre. Bon. Pas de mal. Il ne faut pas dire du mal des confrères. D'abord, je n'ai pas une carrière incroyable. Vraiment pas. J'ai vraiment un coup de bol qui après m'a amené à pouvoir faire d'autres trucs. Roger Siffer m'a fait faire des choses incroyables. Une comédie musicale, un truc comme ça. Qui sont restés régionaux, évidemment. Ce n'est pas grave, ça. Moi, le conseil que je dirais, c'est qu'il ne faut pas trop coller à la mode. Essayer d'être à la mode. Je pense qu'il faut vraiment faire les choses que l'on aime, les choses auxquelles on croit, en espérant qu'un jour, ce sera à la mode. Et il n'y a pas de raison. Si c'est fait avec cœur, si c'est fait avec amour, et si les choses dites sont intelligentes et que les gens accrochent, ça arrivera. Mais ce n'est pas la peine d'essayer de faire comme Q ou comme Sting. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Eux l'ont déjà fait et très très bien. Donc non. Mais il faut faire les choses. Il ne faut pas avoir peur de les faire. La deuxième chose que je dirais, c'est que le monde a changé. La musique a changé. Et surtout, les supports ont changé. Moi, j'ai un disque d'or. Il est encore en forme de 45 tours. Je suis un des derniers. Juste après, on est passé au CD. Maintenant, c'est sûr que c'est des vues sur YouTube. C'est le numérique. Il faut être calé en numérique. Mais les gamins sont calés de toute façon, parce qu'ils regardent tout par là. La télé, ils ne la regardent plus. Ils regardent tout sur leurs ordis. Ça a drôlement changé la musique. On peut faire de la musique chez soi, à la maison. Il y en a une qui cartonne actuellement. J'aime assez qu'elle est un peu noirâtre. Mais je sais bien comment elle s'appelle. Billie Eilish, c'est ça ? Voilà. Billie Eilish. Elle fait de la musique avec son frangin. Dans l'appartement, etc. Tout est possible. Mais il faut y croire. Si en plus vous avez la chance d'avoir une voix que l'on reconnaît à la première écoute, c'est super. Mais il faut y croire vraiment et le faire à fond. Et le faire à fond. Voilà mon conseil. Elle racontait qu'elle s'est changée une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. Écoute même un petit joint. De temps en temps, ne la laisse pas tomber. ... Teiesque . Merci.